bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis est ce que lilith va faire une méga machine arrière un méga rollback et revenir à l'ancien système de kvk face aux plaintes des gros joueurs c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver des infos les tips les guides bref tout est sur le discord les amis avant de parler kvk avant de parler de lilith et de ce nouveau système qui fait vraiment beaucoup parler et du retour du support vip on a tous les events en ce moment qui ont pop sur votre serveur normalement ça vient de pop sinon ça sera demain on a page du passé par exemple alors le logo de page du passé je ne sais pas qui c'est dit que cette miniature était une bonne idée mais il est très 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 fatigué un c'est sûr je pense qu'il doit partir en rtt le mec de toute urgence et vous avez évidemment la roue de la chance c'est le dernier jour n'oubliez pas la roue de la chance on dit si vous le pouvez c'est toujours rentable et là dans les commandants si vous n'avez pas lu che expertisé dans toute la liste et même si herman est super il vient de sortir je vous conseille quand même de prendre lu che s'il n'est pas encore expertisé il est très solide notre ami lu che vous le voyez un mois c'est celui que je vais chercher et c'est celui que je veux sur le coffre de 10 alors déjà sur mon tour gratuit une petite sculpture c'est gratuit ça fait plaisir on se fait est ce que j'ai besoin de me faire le tour à 400 non je n'ai pas besoin de faire le tour je prends directement les cinq tours on va voir combien ça va me remporter une petite de lu che ça commence bien allez mais moi pas d'étoiles et mémoire d'autres mémoire huit a dommage huit j'ai cru je vais en avoir qu'une j'en ai deux est ce qu'il va s'arrêter à deux allez allez j'en ai trop ou trois sculptures pour 3600 bon c'est pas ouf ça fait aller ça fait 1200 la sculpture plus et deux autres cadeaux allez je fais le petit tour en plus on va voir si j'ai un peu de chance ou pas ou si c'est éclaté non c'est éclaté je n'aurais pas dû le faire et je récupère bien évidemment mes cinq sculptures des lu che je continue de l'expertisé c'est un excellent commandant lu che et sur le plus grand gouverneur évidemment vous avez de multiples choix possibles en ce moment entre azur gorgo taric il y en a plein moi je vous conseille si vous n'avez pas expertise je vous conseille encore une fois gorgo même azur il assure mais vous si vous n'êtes pas une grosse baleine déjà je pense que vaut mieux vous concentrer sur gorgo n'ayant pas gorgo expertisé et ayant une place assurée au mge probablement la deuxième ou la troisième et bien je continue d'expertisé mon ami gorgo on passe maintenant donc à ce nouveau système de kvk dont je vous ai déjà parlé et les premiers royaumes commencent à pop et à se retrouver dans des kvk qui sont clairement des dingueries regardez alors hier ce n'était pas encore visible depuis ce matin on peut voir le 1960 qui sont à présent dans trois kvk et vous allez voir ces trois kvk 3 kvk n'importe quoi clairement autant le dire tout de suite un ils sont les trois ans guerriers libres et regardez regardez cette map de dingue 1 le 1960 se retrouve avec des méga royaumes comme lui mais surtout il y a beaucoup de royaumes qui eux n'ont pas de chance du tout puisque regardez déjà là on est sur le 1960-3 ce qui veut dire que c'est le troisième domaine du 1960 ils ont été classés en trois domaines limités à 800 slots chacun des domaines donc c'est le maximum qu'ils peuvent déposer ils ont plein de joueurs qui sont restés sur le carreau et ils se retrouvent face au 1093-2 au 2605 donc le 1093 on ne le présente plus le 2605 de shizgul-2 également et regardez les pauvres autres royaumes le 1062 le 1397 le 1757 le 2713 tout ça là 4 royaumes c'est un seul camp et vous le voyez eux il n'y a pas de tiré ils sont c'est leur royaume plein ils n'ont qu'un domaine pareil le 1286 le 1406 le 1861 le 2718 pareil ils sont tous seuls le 1832 le 2321 le 24 74 et le 28 29 encore pareil ils sont tous seuls qu'est ce qui est passé dans la tête de l'élite pour faire ce matchmaking on se retrouve avec trois très gros impérium et des domaines de trois très gros impérium donc où il n'y a que des baleines avec des cb quasi infinies alors vous allez me dire oui c'est le deuxième domaine ou c'est le troisième domaine le deuxième domaine du 1093 croyez moi il pète des bouches pareil pour le 60 le 2605 bon je pense qu'ils vont se faire rouler dessus et laver la langue au savon mais le 60 et le 93 eux clairement ça va être des masses tondantes et face à eux avoir des fermiers à éclater franchement c'est abusé vous allez le voir un support vip été contacté notamment par le 1960 le retour est intéressant on continue on va voir les autres domaines du 1960 ils ont un tiré 3 ils ont forcément un tiré 1 et un tiré 2 et bien regardez le 1 du 1960 est avec le 1 du 93 sans surprise et avec le 1 du 2605 et face à eux qu'est ce qui se passe encore une fois le 2146 le 2252 le 2620 le 324 royaume sur un domaine pour juste compenser compenser un seul des domaines des sous-domaines du 1093 du 60 ou du 605 le 1123 1631 2548 3034 pareil 2460 2607 2754 et 2758 la même qu'est ce qui se passe sérieusement dans la tête de lilly dans la tête de kevin quand il nous fait ça les mecs n'ont clairement aucune chance c'est impossible qu'un royaume c'est quoi c'est des royaumes d'ailleurs si vous le savez il me semble que certains d'entre eux sont pas du tout des sites a c'est des sites b des sites c alors il n'y a pas de d à ma connaissance mais il me semble que c'est que des b et que des c qu'est ce que vous voulez qu'il fasse c'est comme si mon royaume le 1474 qui est premier en kill point des sites d se retrouvait sur ce kvk évidemment on va se faire rouler dessus alors il va falloir vraiment que lilly trouve un moyen parce que là ça va être clairement intenable il ne respecte même plus la règle de l'impérium contre impérium du site a contre un site a on a trois impérium face à du peuple qui descendant qui vont se faire clairement rouler dessus regardez sur le dernier des trois sous domaine là c'est pareil on a le 1093 tiré 3 le 1960 tiré 2 et là le 2605 a sauvé sa life parce que le 2605 n'a pas de tiré 3 il me semble donc c'est pour ça qu'il ne se retrouve pas avec le 1093 et le 1960 et regardez là c'est pareil on n'a plus de quatre royaumes il ya des petits points tellement il y en a il se retrouve avec des six royaumes des cinq royaumes face à eux ils n'ont strictement aucune chance le 10 79 10 96 le 1400 le 22 31 je n'ai jamais entendu parler de tous ces royaumes alors si vous êtes sur l'un de ces royaumes les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire quel cid vous êtes mais à mon avis du b ou du c il n'y a pas de d encore une fois quasi sûr s'il ya un des n'hésitez pas à me le signaler mais c'est clairement abusé et quelles sont les équipes qui vont être faites parce que peut-être avec des équipes équilibrées on peut trouver quelque chose d'intéressant sur l'un d'entre eux alors les discussions et la diplomatie est encore en cours sur l'un d'entre eux voici les le retour de léopard concernant les camps il souhaite le 10 93 qui serait avec le 24 60 27 54 24 62 fois d'ailleurs et le 27 58 petite erreur de typo sur ce graphique pareil le 26 05 sera avec son allié de gauche 11 23 25 48 16 31 30 34 et le 19 60 sera avec le 21 46 26 20 22 52 et le 30 12 ce qui ferait que chaque impérium aurait une zone de repos une zone tranquille au calme et chaque impérium aurait une zone de fight mais franchement quand vous voyez cette map la jointure 10 93 face aux jaunes en haut à droite du 11 23 au 30 34 franchement les quatre petits royaumes là ils vont se faire rouler dessus d'une puissance de ouf en bas à gauche le 24 60 le groupe du 24 60 face au groupe du 21 46 bon là ça va être plutôt équilibré ça sera la zone à suivre qui sera intéressante de l'autre côté le 19 60 face aux 26 05 le 26 05 il va se faire péter la bouche comme je voulais dire donc tout va se jouer au niveau de la zigourate et de la zone intermédiaire puisque la première zone bleue en haut à gauche sera au 10 93 la deuxième zone bleue sera aller pendant un temps au 19 60 mais peut-être après on aura un fight mais tout va se passer surtout en zigourate je pense que le 26 60 dans cette configuration n'ira même pas en terre du roi le 26 60 le 26 05 n'ira même pas en terre du roi ils vont se faire bien évidemment laver la tête avant jamais ils la toucheront et on va se retrouver entre un choc contre le 10 93 et le 1960 sur cette zone là sachant que leur alliance de support bon elles vont pas servir à grand chose à ce moment là à part mettre des fortes de forteresses et bloquer les pans donc franchement c'est du grand n'importe quoi autant là c'est une bonne idée un c'est équilibré ce qu'ils font mais les alliances les petites alliances autour là ne vont pas servir à grand chose c'est très décevant c'est peut-être la mort d'une d'une version du jeu qu'on a connu ou même les free players pouvaient s'amuser sur des kvk entre eux puisque si on se retrouve qu'avec des méga baleines on va clairement tous se faire désintégrer comme je vous l'ai dit le support vip coréen a été contacté pour se plaindre de la situation et regardez sa réponse qui est très intéressante faut savoir que ce système de kvk est un système de kvk dit pionnier donc l'idite pour le moment le test ils disent le sub q le fait d'avoir des sous domaine la sélection en sous domaine des les stages l'expérience de sélection en sous domaine qui est mentionné dans la question du joueur ne sera pas appliqué au prochain lost kingdom scénario on va voir les conclusions qu'on peut en tirer quoi qu'il arrive on comprend c'est dit qui dit ça on comprend que c'est difficile et on vous informe que ça ne sera pas définitivement appliqué et des ajustements vont être appliqués regardez les détails dans les futures mises à jour in game et on tâchera de vous informer de tout changement sur sur cette zone là sur ce système encore une fois on est désolé pour les inconvénients pour le leader là apparemment c'est le 1960 qui a contacté le support pour se plaindre de ce système là justement et donc il nous répondrait que ce système de sub q de sous domaine ne serait plus appliqué pour les prochains scénarios c'est ce qu'on pourrait comprendre mais certains disent non 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 c'est juste que le prochain kvk qui popera ne sera pas en pionnier donc vous n'aurez pas le système de sub q donc tout l'aide de sous domaine toute la question est là est ce que l'élite va faire machine arrière sous son système sur son système de sous domaine en kvk ou est ce que l'élite va le cantonner le bridé à un seul type de kvk par exemple il pourrait décider qu'en héros et quand même ou en n'importe lequel sur des autres kvk on pourrait avoir le système de domaine mais pour tous les autres kvk on ne l'aurait pas et on pourrait être tout le royaume ça serait intéressant d'avoir cette séparation en tout cas en l'état avec le système de sous domaine clairement il n'y a plus que les royaumes avec des alliances et des méga baleine qui vont gagner des kvk les autres malheureusement vont se faire rouler dessus sauf à être malin et attendre que tout le monde s'inscrive et s'inscrire après en loose d mais le problème de faire ça c'est qu'on est jamais à l'abri de tomber contre un méga impérium qui aurait fait pareil pour avoir un kvk facile il ya bien des royaumes impérium qui sont spécialistes de cette technique pour gagner en fach des kvk voilà pour ce qu'on peut dire à ce stade est ce qu'on aura plus de nouvelles je l'espère dès que j'en aurai les amis je vous les partagerai bien évidemment revenons sur justement un méga kvk qui lui est encore traditionnel heureusement pour nous le kvk des one vie des 10 34 et surtout des gv 77 du 23 77 ce méga kvk qui oppose 4 impérium le 16 06 étant devenu impérium 16 71 qui est allié au 10 34 2 impérium ensemble 23 77 avec le 16 06 et le 23 59 vous le voyez on est à huit jours 7 heures 27 minutes et 30 et une seconde précisément pourquoi je vous en parle dans cette vidéo de ce kvk car regardez les amis l'ouverture des portes de niveau 4 est toute proche puisque si vous regardez cette vidéo et bien les portes ont ouvert normalement depuis un peu moins de deux heures ce qui veut dire que la zone et les points de contact sont déjà établi et donc vous pouvez vous précipiter sur le kvk 12 0 99 et regarder ce qui se passe surtout en zone tahiti on en parlera dans la vidéo demain les amis car il va avoir du fight de ouf la zone tahiti c'est le 23 77 face au 10 34 et forcément ça va être une dinguerie les autres zones franchement je pense que là en way ji le 10 34 va la laisser peut-être cette zone pour se concentrer sur tahiti et anéantir diminué avant les terres du roi les gv 77 et la dernière zone la zone bengue est là bon je pense à non il ya encore celle du nord je pense que le 16 71 va y aller parce qu'il va essayer de gratter la facilité je ne pense pas qu'il va aller en sac à cas mais en tout cas ça va être très intéressant de voir les très grosses forces en présence sur ce kvk voir ce que ça va donner et voir qui va dominer cette zone c'est pas encore gagné sur bengue est là certains pronostics que le 10 34 va se faire déboîter regardons les coalitions en présence tac la coalition du 10 34 elle est plutôt solide la coalition 10 34 elle est à 16 milliards 9 pour la plus grosse des alliances 8 milliards 2 pour la seconde c'est pas une dinguerie mais ça reste quand même pas mal du tout si on regarde celle des gv 77 alors les gv 77 vous le savez sont quand même un petit peu plus puissant les gv 77 trouvons la forteresse elle est ici tac et regardons tout de suite les gv 77 sont tout de même un petit peu plus balèze avec une première alliance à 19 milliards ils sont bien montés les mecs et la suivante à 7 milliards et demi c'est à peu près équivalente sauf que l'alliance la plus haute est bien plus puissante pour finir sur ce côté là est ce que les 16 71 peuvent rivaliser avec les gv 77 je ne pense pas je pense vraiment qu'un gros risque pour eux de se faire déboîter s'ils vont dans la zone sac à cas regardons le 16 71 ce que ça donne 13 milliards 6 12 milliards 5 10 milliards et 6 milliards alors la moyenne est plus élevée bien évidemment mais on sait il ya quand même une grosse prime si vous avez énormément de baleines ça compense largement on joue avec le 19 60 ça compense largement surtout si vous avez des joueurs dits pilotes qui joue votre compte h 24 et on sait que le gv 77 fait cette technique on sait que le 10 34 fait cela aussi le 19 60 le fait le 10 93 le fait bien des royaumes le font et ça serait bien que l'illite bannisse lorsque le compte est utilisé par une ip qui change de pays à quelques heures d'intervalle on bannit l'ip ou on bloque le compte avec une vérification par mail par messagerie ça serait beaucoup plus juste et pertinent pour tout le monde et surtout pour ceux qui jouent tout seul leur compte comme moi mais comme surtout bien d'autres joueurs voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock